Les murmures de Jean-Michel Hello les amis ! Hello, 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 hello ! Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, pas du tout. Enfin, oui et non, mais pas dans ces circonstances-là. En fait, c'est une vidéo que je voudrais dédier en quelque sorte. En tout cas, c'est pour rendre hommage à Samus ASMR. Donc, Samantha, qui nous a quittés récemment. Voilà. Désolé, j'ai un peu de mal du coup. Vous me direz que je n'ai pas forcément de légitimité à faire ce type de vidéo, mais c'est simplement une personne qui m'a touché. J'aimais beaucoup ses vidéos et sa personnalité. Et j'étais très touché et attristé d'apprendre bien son décès. J'avais découvert d'ailleurs Samus grâce à Monsieur Discret. Il est vraiment partout. Grâce à une de ses vidéos où il présente de nombreuses chaînes. Je crois que c'est la première à laquelle j'avais participé. Et j'ai découvert du coup Samus là. Et je suis tout de suite tombé sur le charme de ses vidéos. Et de sa bonté d'âme et de sa bienveillance. Bref. Pourquoi cette vidéo lui est dédiée en particulier ? Et bien parce que c'est elle qui m'a fait découvrir... Découvrir. Je ne sais plus parler. C'est elle qui m'a fait découvrir le kalimba, justement. Voilà. Et j'ai tout de suite adoré cet instrument de musique. Du coup j'ai tout de suite voulu m'en acheter un. Mais je m'en suis acheté un récemment il y a quelques mois. Justement pour vous faire des vidéos ASMR en particulier. Mais j'ai jamais vraiment trouvé le temps ni d'apprendre à en faire. Ni de faire des vidéos dessus. Et du coup je me suis dit que ce serait un petit hommage de faire une vidéo comme ça pour Samus. Voilà. Bref. Ce n'est pas très amusant ni très joyeux tout ça. Mais bon, c'est la vie aussi. La vie n'est pas toujours joyeuse ni amusante. Loin de là. Je vous requinque là. Je le sens. Bref. Je vais quand même essayer de vous détendre avec de jolis sons. Du coup je ne sais pas du tout jouer. Alors j'ai déjà joué un peu. De l'instrument bien sûr. Mais ce qui est génial en plus avec cet instrument c'est que quoi qu'on fasse, même si on fait n'importe quoi dessus, ça ressemble quand même à quelque chose. Enfin, au moins d'avoir l'oreille ultra musicale et de se dire, il ne faut pas, je ne sais pas. Mais je vais essayer de jouer deux, trois trucs, d'essayer, je ne sais pas. Avec une aide bien sûr. Sur l'écran. Et puis déjà faire du tapping dessus et tout. Et puis voilà quoi. Je n'ai même pas préparé mon truc. Mince. Euh... Alors... Je reviens. Magie du montage dans... Voilà. Me revoilà. Avec cette grosse boîte. C'est vrai que j'ai une vidéo du dessus du coup. Je peux vous montrer euh... Déjà faire un peu de tapping. On entend déjà le... C'est sûr. Il est un peu. Il est un peu. Il est très dur. Mais je peux avoir un peu. Il est un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Oui. Un peu. On entend déjà le... Voilà, est-ce qu'on peut faire du tapping dessus sans que ce soit trop chelou ? Donc voilà mon kalimba. Alors, j'ai sélectionné du coup, attention, j'ai sélectionné du coup quelques musiques sur lesquelles je vais m'entraîner. Je ne sais pas du tout si elles sont faciles ou pas, mais voilà. Donc j'ai sélectionné Do you wanna build a snowman ? Alors de Frozen, bon, enfin de la Reine des Neiges. Ça a l'air dur ça par contre, donc je ne sais pas. J'ai sélectionné Avatar's Love, donc de Avatar The Last Airbender parce qu'on entend beaucoup de kalimba dans cet animé. Et j'adore. Et aussi le thème de Game of Thrones. Et aussi Zelda. Voilà, qui n'a pas l'air trop compliqué en vrai. Je vais peut-être commencer par Zelda du coup. Alors, le truc. Alors, on dit que c'est l'instrument le plus facile à apprendre, mais... Enfin moi, je ne sais pas. Il faut regarder en même temps ça et en même temps les lettres. Alors, bon voilà. C'est un peu chelou je trouve. Alors, E G D. Alors... On va déjà faire... Alors, E G D D. Je... Voilà. Ça y est. Je te le jure. Pourquoi j'ai des petits trucs sur le dé là ? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs le... Parce que là ils mettent un accent circonflexe. Mais ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Et puis, je ne connais pas vraiment cette chanson. Donc... C. D... D... Il est là, le D. Ah, ça y est. D'accord. Donc du coup, c'était ça. Pourquoi F ? Il n'y a pas du tout F. C, D, E, G, D. Alors, je vais essayer les deux premières lignes. C, D, E, G, D. C, D, E, G, D. C, D, E, G, D. J'ai l'impression que le E, il n'y en a rien à faire là. Que le F plutôt. ... 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